Les énergies renouvelables Les énergies renouvelables représentent de lourds enjeux, avec un besoin croissant d'énergie, d'une population mondiale en augmentation et en développement, dans un contexte d'urgence climatique planétaire. Ce sont des énergies d'appoint qui induisent des choix de société, sources de tensions et de conflits dans les pays industrialisés et dans les pays émergents. Les chocs pétroliers, l'irruption des hydrocarbures non conventionnelles, la catastrophe de Fukushima, la crise économique ont modifié leur représentation et leur situation géopolitique. Dans une première partie, nous allons analyser les dilemmes énergétiques qui impliquent les énergies renouvelables et qui entretiennent des rivalités de pouvoir sur des territoires du local au planétaire. Un dilemme à court terme entre énergie fossile et énergie renouvelable. Les États-Unis ont fait le choix du gaz de schiste, qui garantit leur révolution énergétique, tandis que la France interdit le procédé de fracturation hydraulique. Les énergies fossiles sont source de pollution, ils représentent un risque sanitaire, au point de pouvoir déstabiliser des régions comme en Chine, où se sont multipliées les émeutes vertes. Un dilemme à moyen terme, avec l'urgence climatique, qui induit une entrée en transition énergétique des États. Les conférences de Rio, de Kyoto et bientôt de Paris ont mis en évidence la prise de conscience, à échelle planétaire des États, de la nécessité de réduire les gaz à effet de serre. La planète est un bien commun, d'où une solidarité planétaire qui devient indispensable, mais qui est très difficile quand il faut harmoniser plus de 190 États. Un dilemme, enfin, à long terme, entre énergie renouvelable et énergie nucléaire, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, des États ont changé leur mix énergétique. On peut citer l'exemple de l'Allemagne, qui sous la pression du parti des Verts et de son opinion publique hostile au nucléaire, a décidé de remplacer le nucléaire par du renouvelable. Il faut souligner la représentation spécifique de l'hydroélectricité, qui est dissociée des autres énergies renouvelables, en raison de sa compétitivité, de sa rentabilité et de son ancienneté. Les grands barrages sont tantôt considérés comme des leviers de développement, tantôt comme des catastrophes écologiques et humaines. Si on prend le barrage des Trois Gorges, qui est considéré comme une fierté en Chine, symbole de la puissance politique de la Chine, cet ouvrage a été remis en cause par les lobbies nord-américains écologistes, par la presse occidentale et par la Banque mondiale, qui a décidé, en cours de construction, d'en abandonner le financement. En effet, il y a de très nombreux acteurs, privés, publics, qui interviennent dans les énergies renouvelables. Elles sont décentralisées, privées, et sont sujets à des politiques d'aménagement du territoire qui peuvent entraîner certaines tensions et conflits du fait qu'aujourd'hui, le concept de développement durable devient un impératif. En second lieu, nous allons analyser des énergies renouvelables en tant qu'enjeux conflictuels à échelle planétaire avec le réchauffement climatique et le développement durable. Trois groupes de pays peuvent être délimités car ils réagissent très différemment aux défis énergétiques du fait de leur niveau de développement, de leurs ressources énergétiques et de leurs politiques passées en matière énergétique. Un premier groupe est constitué par l'Union européenne qui a toujours affirmé sa volonté politique de développer les énergies renouvelables, de développer leurs technologies. En témoigne la création de l'IRENA à l'initiative de l'Allemagne soutenue par l'Espagne et le Danemark, la première association internationale d'énergie renouvelable dont le but est de promouvoir à échelle européenne, d'abord plus à échelle mondiale, ce type d'énergie. Il est intéressant de noter que son scénario de développement de la croissance africaine à partir des énergies renouvelables et qui concerne tout le continent africain occulte complètement la dimension géopolitique des États africains, d'où peut-être l'échec de Desert Tech, un projet initié par des entrepreneurs industriels et financiers allemands qui voulaient établir une coopération énergétique solaire principalement entre l'Union européenne, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient et qui a échoué, bien sûr, suite à l'instabilité politique des États du Maghreb et en particulier, bien sûr, des printemps arabes. Un deuxième groupe est constitué par les pays émergents, dont les deux grands géants démographiques chinois et indiens, qui estiment que le droit au développement est inaliéniable et qui pensent que sont responsables de la pollution mondiale, tout d'abord les pays riches industrialisés. d'où leur revendication d'un transfert des technologies renouvelables des pays du Nord vers les pays du Sud. Enfin, les États-Unis. Il est intéressant de noter qu'ils s'emparent de l'IRENA, dont ils deviennent les principaux contributeurs, une association internationale qui vont réduire à l'état de conseil aux pays en développement et signe avec la Chine un accord non contraignant sur le gaz à effet de serre. Autre acteur très important sur le marché international des énergies renouvelables, ce sont les multinationales de l'énergie qui sont omnipotentes sur le marché énergétique. Tout d'abord, celles de l'électricité, comme Général Electric ou EDF, qui sont dominantes dans leurs pays respectifs. Mais aussi des grands majors du pétrole et du gaz, comme Total, Iberdrola, Enel et Éon, qui s'emparent de la direction du conseil d'administration des deux plus grandes associations professionnelles de l'éolien et du solaire en Europe. La libéralisation des échanges que l'on peut constater au sein de l'Union européenne ou de l'ALENA et peut-être prochainement du traité transatlantique risque de remettre en cause le développement des énergies renouvelables. Les tensions et les conflits qui ont lieu suite au développement des énergies renouvelables sont beaucoup moins exacerbées que ceux des énergies fossiles. On peut citer deux exemples. La concurrence entre les agrocarburants et les produits agroalimentaires sur des terres cultivables peuvent provoquer une explosion des prix des céréales et des émeutes de la faim, comme au Mexique, en 2008. Autre exemple, en hydroélectricité, c'est lorsque un pays qui est localisé en amont d'un grand réseau fluvial décide unilatéralement d'y aménager de grands barrages. Les pays aval, bien sûr, vont contester ce type d'aménagement. Et tous les pays riverains, d'une manière générale, c'est le cas dans les bassins fluviaux du Tigre et de l'Euphrate, du Nil ou du Brahmapoutre. Dans une troisième partie, nous allons analyser les énergies renouvelables qui représentent un enjeu conflictuel à échelle nationale et régionale. Il y a toujours des tensions et des conflits d'usage dans le partage de l'eau. L'arbitrage de l'État est absolument nécessaire entre acteurs institutionnels publics et acteurs privés dans des activités comme l'hydroélectricité, l'irrigation, le tourisme, la distribution d'eau potable. Donc, cet arbitrage va être peu facilité aujourd'hui, parfois même remis en cause par la décentralisation. On peut donner l'exemple de ces conflits et de ces tensions entre acteurs publics et acteurs privés avec l'exemple de la Tennessee Valley Authority, lorsque le président Roosevelt a dû faire face à l'hostilité des grandes compagnies d'électricité privée et des États fédérés qui l'accusaient d'empiéter sur ses prérogatives. Le barrage de Serponçon, inversement, est devenu un site de référence pour une gestion multi-usage de toutes ces activités. C'est l'État national qui prend véritablement des décisions en matière d'énergie renouvelable et en particulier pour l'entrée en transition énergétique des États. Une transition qui peut être rejetée ou adoptée. On peut donner l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, le projet solaire de Jimmy Carter, après le premier choc pétrolier, qui devait bouleverser le mix énergétique des États-Unis à court terme, a été refusé par la présidence Reagan, dont toute la campagne électorale, comme celle des Républicains généralement, a été soutenue par les grands-majors du pétrole. Parmi les pays dépourvus d'hydrocarbures, on peut donner l'exemple de la Chine. La Chine, dont l'action du gouvernement peut conditionner celle de toute la planète, est le pays le plus consommateur d'énergie primaire. Cependant, il s'affirme aujourd'hui au premier rang mondial pour la fabrication de technologies et l'utilisation des énergies renouvelables, éoliennes, hydrauliques et solaires. Enfin, à échelle locale, la décentralisation va avoir un impact très important. Les énergies renouvelables sont privées, sont décentralisées, et en liaison avec les activités locales, d'où des rivalités de pouvoir, à échelle locale. Pour toutes ces raisons, la conférence de Paris en 2015 s'avère être un enjeu majeur d'ordre géopolitique. Sous-titrage Société Radio-Canada